La sortie de la FIFA fait couler beaucoup d'encre et de salive. Dans la capitale économique, les avis sont divers. Je ne suis pas très surpris parce qu'on savait que l'élection du président Tom Villaroc-Ossidiki avait quelques problèmes. Du moins, il avait été mal élu. Puisque la fédération camerounaise de football semble être la fédération rebelle, il fallait absolument que la FIFA montre qu'elle n'est pas complice de ce qui se passe au Cameroun. Et il y a eu des faits. Plus qu'un linge sale, le Cameroun vient une fois de plus d'exposer ses insuffisances aux yeux du monde. Nous sommes responsables de nos propres turpétudes. Avant de se rendre à la FIFA, les problèmes camerounais doivent davantage se résoudre au Cameroun. On n'a pas besoin d'aller en Guinée-Conakry, d'aller en Suisse, d'aller aux Etats-Unis pour résoudre un problème qui est pourtant simple. Et c'est une honte, ça fait depuis deux ans que la crise perdue, on a mis un comité de nomination sur pied, qui devait venir passer quelques mois, qui a passé depuis deux ans. Maintenant on parle de six mois. Qu'est-ce qui nous fait compte ? Qui nous prouve que le comité qui a eu ne fera pas trois ans ou quatre ans ? Parce que tout le monde bagarre justement pour ces espèces sonantes et débuchantes. Personne n'aime le football camerounais, mais les gens aiment davantage l'argent du football. Pour des hommes qui savent lire et exploiter la loi, cette décision de l'Instance mondiale du football sonne comme une insulte et partant une sanction pour le Cameroun. Je suis un peu maîtris, maîtris à drac au Camerounais. Pourquoi ? Parce qu'effectivement ce n'est pas les autres qui doivent nous dire ce qu'on doit faire au Cameroun. Mais lorsque vous ne faites rien dans votre famille, vous obligez les voisins à venir s'intéresser de vos salités. Cela met en cause effectivement l'organisation que nous avons mise en place sur le plan interne. Parce qu'il est inadmissible qu'une juridiction interne rade une décision et que ce ne soit pas appliqué. D'autre part, il faudrait toujours qu'il y ait des consensus. Parce qu'après tout, la Fédération Camerounaise de football, c'est un jeu, c'est un sport. Et le sport n'est pas destiné à ceux qui bagarrent aujourd'hui, le sport est destiné aux jeunes. Vivement que la balle se calme et que le football retrouve les stades appropriés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...